La journée des métiers est vraiment une initiative particulièrement importante pour ce ministère parce qu'elle est l'occasion de faire connaître le ministère des affaires étrangères. C'est un moment absolument privilégié, c'est très valorisant pour toutes les équipes qui viennent parler de ce qu'elles font et qui sont des métiers qui ne sont pas toujours connus. Je trouvais que les intervenants étaient vraiment très intéressants, du coup c'était très passionné par ce qu'ils faisaient et ils donnaient envie de travailler au ministère. Je fais de la com-reussus, c'est de la découverte de toutes les différentes facettes du ministère, donc c'est intéressant justement, il y a plein de choses qui ont été présentées, on ne savait pas que ça existait. On m'a donné l'opportunité de jouer le rôle d'un ambassadeur de France. J'ai pu monter sur scène et déclamer un discours relativement improvisé devant les visiteurs du ministère des affaires étrangères. C'est également utile parce que ça permet aux gens de se mettre dans le rôle, d'endosser un costume et au public de voir des gens qui ne sont pas des professionnels s'essayer à l'exercice, donc éventuellement de constater le professionnalisme de nos ambassadeurs. Je venais pour des informations sur la diplomatie économique, c'est pour ça que j'ai ciblé une conférence à 15h. J'ai trouvé l'opportunité, grâce à cette journée, de venir, de m'informer sur la diplomatie économique et sur le service public en relation avec les entreprises. J'ai participé à la simulation des négociations multilatérales et européennes. On découvre vraiment comment ça se passe en réalité, c'est vraiment ce que j'ai préféré. Les Etats-Unis n'aient pas très envie qu'on ait une rémission tous les 5 ans. Alors ici, en fait, on est en pleine effervescence parce qu'on simule les négociations climatiques qui auront lieu à Paris à la fin de l'année, lors de la COP21. Donc chacun des participants assume le rôle d'un Etat avec ses engagements, ses contraintes et ses ambitions. Et tous les participants essayent ensemble d'arriver à un accord, ce qui sera aussi notre but à la fin de l'année. Les gens s'impliquent énormément dans les mandats de négociations qu'ils reçoivent pour leur pays et se prennent très au sérieux pendant le temps de jeu. Mais on voyait déjà négocier avec, je ne sais pas, peut-être mon homologue allemand ou britannique, etc. C'était vraiment génial. Un avis.